Marlène Boutet, bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Toutes Capables. L'association a été créée, inaugurée lundi. Une association, vous dites, qui rassemble des femmes toutes différentes. Alors, c'est quoi des femmes toutes différentes ? On est toutes différentes parce qu'on vient d'horizons différents. On a choisi aussi la mixité dans l'association. C'est-à-dire qu'on regroupe des femmes en recherche d'emploi, mais pas seulement. On a aussi des femmes qui travaillent et justement l'objectif, c'était de pouvoir s'aider, s'entraider, communiquer des bonnes pratiques et créer de l'énergie ensemble. Alors, de l'énergie, mais dans quel objectif ? L'objectif, c'est de reprendre confiance. On a noté, par rapport à notre dispositif de départ, porté par la Chambre des métiers et soutenu par la délégation aux droits des femmes, des DCS et la directe, que pour reprendre un emploi ou ne serait-ce qu'une formation, on a besoin de reprendre confiance en soi et de retrouver l'estime de soi. Ça, c'est important pour une femme aujourd'hui. Alors ça, ça ne se décrète pas. Comment on arrive à retrouver de l'estime de soi et de la confiance ? L'estime de soi, c'est d'abord se retrouver, c'est de voir qu'on partage les mêmes problématiques. On a toutes plus ou moins les mêmes contraintes, les mêmes freins. Voilà, on peut échanger et surtout, on a envie de se remobiliser autour d'actions. Voilà, d'actions d'échange, de savoir-faire. On a toutes des compétences, on est tous capables. C'est de dire, chacune dit, je suis forte et votre regard me montre que je le suis. C'est ça un peu l'idée ? Exactement. Voilà, si une personne a besoin d'une aide sur un CV, besoin aussi d'échanger des bons plans, on a besoin de ça. Voilà, nous on se retrouve et puis on va monter les actions aussi. On va monter les actions des ateliers, de reprise de confiance en soi, d'échanger aussi. On a des contacts avec des associations sur d'autres pays européens. Voilà, des associations qui ont le même but que nous, pour pouvoir les faire venir, échanger sur ce qu'on peut faire ensemble. Donc l'idée c'est l'accomplissement professionnel, c'est ça ? Avec ce type de méthode, parce que pourquoi ce besoin de créer une association ? Il y avait un manque ? Il y a eu un dispositif en début d'année, il y a eu un accompagnement. Et les femmes qui ont bénéficié de cet accompagnement ont eu envie de prolonger la dynamique. Voilà, donc de créer une association pour pouvoir faire des choses ensemble et prolonger l'accompagnement. Comment on peut adhérer à votre association ? Est-ce que vous avez un contact à donner pour les personnes et les femmes qui seraient intéressées ? On a une adresse mail, donc toutesaupluriel.capable, toujours au pluriel, arrobasgmail.com. Merci beaucoup Marlène Boutet de passer dans ce journal pour nous parler de cette toute nouvelle association, Toutes Capables. Merci.